Bokert Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hachem. Alors suite à vos demandes très insistantes, alors que je vous ai envoyé un cours sur Chodesh Nisan, apparemment ça ne suffit pas, donc on continue. B'Ezrat Hachem sur notre lancée, les gourmandes de Torah, on va appeler ça la Kvutsa des gourmandes de Torah. Donc en fait on n'en a jamais fini, Bauch Hachem, Bauch Hachem, qu'on puisse toujours être en appétit de la lumière de la Torah d'Ezrat Hachem. Et donc on va commencer une série de cours, mais non, mais non, j'allais bien y venir, Bauch Hachem, sur Pessah. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pessah ? Donc ça va être une série de cours, évidemment en dix minutes on ne risque pas de rentrer dans les profondeurs des secrets de cette magnifique fête, de cette merveilleuse fête de Yitrachut, de nouveauté, de Géoula, de libération, de Emouna. Vous imaginez tous les trésors en fait cachés de cette magnifique fête qu'on va aborder, Bauch Hachem, dans quelques jours. Donc en fait Pessah, vous le savez toutes, j'en suis persuadée, c'est la bouche qui parle. Et la bouche qui parle de quoi ? Pessah, comme Sakh pour Sikha, ça parle de quoi Pessah ? On raconte en fait tous les nissim et les niflaot qu'Akadosh Bauch Hu nous a prodigué, tous les bienfaits qu'il nous a déversé. Mais Zrat Hachem qu'on puisse profiter et mériter cette lumière, ces nissim et ces niflaot. On dit qu'à chaque fois qu'une fête se représente et arrive, c'est toute la lumière spirituelle qui était aux origines de cette fête qui est redistribuée, qui redescend au moment où cette fête arrive de nouveau. Et donc à nous de préparer tous les kélimes, tous les outils, tous les ustensiles, tout le nettoyage. Alors le nettoyage évidemment physique de la maison, mais pas que, vous l'avez compris, le nettoyage en fait de nos échamotes, de notre cœur, de notre intérieur, de façon à recevoir cette lumière divine. Ces lumières de bienfaits et de nissim et de niflaot qu'Hachem a prodigué au Hame Israël et qu'il continue à prodiguer non-stop, tous les jours, à chaque instant, pour le Hame Israël qu'il adore et dont il est complètement amoureux. Ne l'oubliez jamais. Donc tout l'écart en fait de la fête de Pessah est évidemment concentré sur le fait de raconter la sortie d'Égypte, sur le récit de la sortie d'Égypte. Et c'est vrai que toute l'année, on rappelle Zecher, les Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et en fait, Pessah, ce n'est pas un Zecher, ce n'est pas le souvenir, c'est le Sipour concret de la Yetziat Mitzrayim. On rentre dans le détail de tout le récit de la Yetziat Mitzrayim. Et en fait, Pessah, c'est la fête par excellence qui va venir renforcer notre Émouna. Et comme David Améler, à la Vashalom, le dit, plus on va parler à Émouna, qui a d'aber, et David Améler, il dit à Émouna, qui a d'aber. C'est-à-dire, plus je veux renforcer la Émouna en Akadosh Baruch Hu, et plus je dois en parler. Et plus j'en parle, et plus je renforce ma Émouna en Akadosh Baruch Hu. Donc il faut raconter, il faut parler, il faut transmettre, il faut développer, il faut expliquer. Les Nissim, dont on a bénéficié, la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait de raconter ces Nissim et des Sennif Laot va renforcer dans notre cœur la Émouna en Akadosh Baruch Hu. Comment lui-même, Akadosh Baruch Hu, Birvodo ou Beatzmo, il nous a sortis. Il a sorti tout le âme Israël de manière complète. Alors évidemment, il y en a, vous le savez, qui a une cote-part non négligeable qui a voulu rester en Égypte, 80%. Et on dit que ça va être l'exacte réplique dans notre Géoula qui se profile de personnes qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. En tout cas, Hachem a lui-même mis en place tout un dispositif de miracle. Birvodo ou Beatzmo pour nous faire sortir d'Égypte. Il a fait les dix plaies. Et on a vu à chacune des plaies tout le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu sur chacun des éléments de la nature et ce dans tous les domaines de la création. Tous ces pliés, tous les éléments de la Bria se sont complètement pliés à son pouvoir, à son Ratzon. Et par le biais de tout ce qu'on raconte sur l'ayetiat Nisraïm, on peut toucher du doigt à quel point Hachem nous aime, à quel point en fait il veut nous faire bénéficier de tous ces bienfaits. Et 2400 ans, donc l'ayetiat Nisraïm se situe à 2400 ans après la création du monde, à Kadosh Baruch Hu alors qu'il a aidé Avraham Avinon, etc. Quand il est rentré dans la fournaise, etc. A chaque fois, c'était des événements pratiques, donc des événements privés. Là, on voit avec splendeur, pendant l'ayetiat Nisraïm, avec toute l'ampleur qu'on reconnaît à ces événements, comment Hachem Baruch Hu vient témoigner de son amour à un peuple tout entier, au Ham Israël. Et on touche du doigt à l'endroit le plus suprême de l'amour ultime d'Hachem Baruch Hu pour le Ham Israël. Pour la première fois, il intervient au Mitharev pour le bien du Ham Israël, pour le libérer, alors qu'avant il était uniquement sur des aspects privés, des aspects de Yachid, c'est-à-dire avec nos ancêtres, mais de manière particulière. Et là, on arrive à toucher du doigt et à renforcer notre amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça pénètre en nous, ça démultiplie notre amour pour Hachem. Et du coup, cette Ava, cette Temuna qui est renforcée par ce récit de l'ayetiat Nisraïm, va rentrer en nous pour nous donner encore plus de réchecs, encore plus de ratson, encore plus de volonté et de manoah et de moteur pour le servir, et pour ne servir qu'à Kadosh Baruch Hu de manière exclusive. Et c'est ça la mitzvah assez de raconter, en fait, ce qui s'est passé à l'ayetiat Nisraïm. C'est une mitzvah assez de la Torah. Et tout celui qui démultiplie tous les récits liés à l'ayetiat Nisraïm sera loué. Donc il faut embellir, il faut démultiplier, développer, renforcer ces récits à nos enfants. Et même, on dit que celui qui se retrouve dans un céder tout seul, il a l'obligation, la Chrova, de raconter ce qui s'est passé au moment de l'ayetiat Nisraïm. Il est très important, il y a un point très important qui a retenu mon attention, et évidemment l'attention de tous les Mepharchim. En la matière, la Haggadah dit que nous étions Meshua Badim. On n'était pas des Havdim, on était Meshua Badim. Et on va voir quelle est cette différence capitale entre Meshua Badim, donc complètement asservi, et des Havdim, donc des serviteurs. Il est très important de savoir qu'on parlait à l'époque de Meshua Badim, mais on en parle aussi aujourd'hui. Ce qui était valable à l'époque de Yetziat Nisraïm est complètement valide aujourd'hui. Alors Havdim, c'est quelqu'un qui travaille de manière physique. C'est un serviteur qui va accomplir des tâches physiques. A contrario, Meshua Badim, et ça c'est le Rambam qui le rapporte. En fait, Meshua Badim, c'est beaucoup plus que physique. C'est physique et ruhani, c'est-à-dire c'est physique et spirituel. Et par par haut, en fait, le Rambam rapporte que c'est le Yetzirara. En fait, on sait que Eretz Nisraïm, c'est une terre, en fait, on dit que c'est Ervat Haaretz, c'est l'endroit le plus tamé de tout le globe. C'est l'endroit, en fait, où toutes les tavotes, les désirs les plus sales, les plus impurs sont présents. Et on sait qu'en fait, le Hame Israël est descendu au 49e degré d'impureté. Et que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis de là-bas, on serait asservis, en fait, au 50e loa lénu degré d'impureté et on n'aurait pas pu en sortir. Donc, en fait, on valorise par le récit, par la Haggadah, qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à lui, on a pu sortir au 49e degré d'impureté. Et que s'il ne nous avait pas sortis, alors on serait tombés dans un endroit où on n'aurait plus jamais pu être libérés. Donc, en fait, d'ailleurs, Mitzrayim, vous avez vu, ça commence par un même et ça se termine par un même. On était en étau dans notre Yézer. Si vous écrivez le mot Mitzrayim, le mot est complètement encadré par deux lettres même, le même du début et le même sophite à la fin. Et à l'intérieur, on était complètement aux prises de notre Yézer Harin. Et si Akadosh Baruch Hu n'était pas venu pour nous sauver, on aurait été complètement endigués, ensablés dans la prise de contrôle de notre Yézer Harin. Et de là, on peut tenir un enseignement qui est fondamental et qu'il faut garder avec nous, en fait, tout au long de la fête de Pessach et bien entendu après, il y a deux scénarios qui se dessinent quand on étudie à fond la fête de Pessach. Il y a deux scénarios qui nous sont présentés. Soit on est Oved et Yitzro, soit on est sur le contrôle entier, sous la prise de pouvoir complète de notre Yézer Harin et on est complètement asservi par notre Yézer Harin, par nos tavotes, par nos désirs, etc. Soit on est Oved Yotsro. Oved Yotsro, ça veut dire qu'on sert Akadosh Baruch Hu. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on choisit, en fait, d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et du coup, on est complètement libre. Et c'est ça que représente, en fait, la fête de Pessach. C'est une fête de libération, de liberté par excellence. Soit on travaille et on sert, en fait, Yézer Harin et on est complètement lié, on est le prisonnier de notre Yézer Harin. Donc, vous l'avez compris, on a à peine un petit peu effleuré la fête de Pessach en priant Akadosh Baruch Hu de se libérer, en fait, de nos tavotes, d'être le serviteur exclusif et joyeux d'Akadosh Baruch Hu par le mérite de cette fête de Pessach et par la lumière spirituelle qui va résider dans cette fête qu'on puisse préparer par tous les kélims possibles qu'on est en train de mettre en place avant Pessach, qu'on puisse être le réceptacle de cette lumière de libération, de Géoula, de joie, de proximité et de Emouna en Akadosh Baruch Hu. On se retrouve demain. Ne me demandez pas encore des cours d'ici ce soir. Demain, Béezrat Hachem pour la suite sur Pessach Bémet. S'il vous plaît, diffusez au maximum ces cours. C'est très, très important de diffuser la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelques clics, mais vous avez un zéhout immense si vous le faites. Donc, ne perdez pas l'opportunité de diffuser la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort.